Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on échange, on partage des trucs, des méthodes pour mieux apprendre le français, aller toujours plus loin dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, je suis avec Judith. Bonjour Judith ! Bonjour Nathalie ! Alors, Judith a accepté de partager avec nous des méthodes de travail, des méthodes pour améliorer son apprentissage du français. Dans la première vidéo, elle nous a parlé d'une méthode pour aimer ses erreurs, pour profiter de ses erreurs avec un document qu'elle a créé, première vidéo. Dans la deuxième vidéo, elle nous a parlé d'un outil utile qui est son, enfin, qui est les cartes mentales, comment elle utilise des cartes mentales. Donc, je vous renvoie à ces deux vidéos. Donc, les liens s'affichent en haut et dans la description. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus loin que ça. Judith va nous expliquer, en fait, comment elle va mettre en application ce qu'elle a appris grâce à son document tout doux et grâce aux cartes mentales. Donc, Judith, qu'est-ce que vous faites ensuite ? Donc, expliquez-nous, Judith, qu'est-ce que vous faites, en fait, pour aller plus loin et pour intégrer ces nouvelles notions vraiment dans votre vie quotidienne, dans votre parler français au quotidien ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon, il y a des différentes méthodes que j'utilise. La première est peut-être d'apprendre chaque jour un peu de vocabulaire avec une application sur mon smartphone et je fais des… je répète avec cette application beaucoup de vocabulaire que j'ai noté dans mon to-do. D'accord. Vous pouvez juste nous dire comment s'appelle cette application et puis on mettra le lien pour ceux qui s'intéressent. Ça s'appelle MosaLingua. Ok. MosaLingua. Très bien. MosaLingua et dans cette application, on peut aussi faire des propres cartes et comme ça, je peux noter tout mon vocabulaire que j'ai à apprendre. Hum hum. Bon. Ensuite, j'écoute souvent la radio française et j'essaie de remarquer les structures que moi, je viens personnellement à apprendre. Par exemple ? Vous avez un exemple, par exemple ? Qu'est-ce que tu dis ? Le discours indirect qui m'a posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Hum hum, j'ai écouté vraiment très attentivement la radio pour écouter quand et comment les Français dont la radio utilisent le discours direct et j'ai trouvé beaucoup d'exemples là et c'était vraiment intéressant d'apprendre ou de réviser l'utilisation de discours indirects et la concordance de temps avec notamment le passé et toutes les difficultés des concordances après le passé. Ouais. Et ça m'a vraiment aidé à mémoriser et à appliquer ça. Hum hum. D'accord. Donc, la première chose que vous faites, donc les cartes qui vous aident à mémoriser, les cartes avec l'application. La deuxième chose, vous repérez les structures dans vos écoutes en français. Ouais. Très intéressant. Et la troisième chose, ça serait quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Je sais que vous faites d'autres choses. Oui, la troisième... la troisième chose, c'est... j'essaie de parler souvent français. Une fois la semaine dans un tandem franco-allemand avec une française, on parle une heure par semaine, une demi-heure en français, une demi-heure en allemand et ça c'est très intéressant parce qu'on peut bien parler sur les différences dans notre langue, dans nos langues et on peut bien parler sur les expressions difficiles par exemple. ou... Alors ça, c'est... Pardon. Pardon. Oui, alors ça, c'est quelque chose que... Beaucoup de personnes, en fait, me disent que c'est pas facile pour eux d'être régulier dans un tandem linguistique, trouver la bonne personne. Est-ce que vous auriez des conseils ? Comment vous, vous avez fait pour que ce soit un tandem avec la personne qui vous convient et peut-être la régularité ? Comment vous avez fait pour que ça fonctionne bien, ça vous soit utile ? Bon, ce n'est pas... C'est vraiment... C'était vraiment pas très facile de trouver un partenaire pour un tandem. J'ai utilisé une application encore une fois pour trouver un partenaire. j'ai oublié le nom, je pense qu'il s'appelait seulement tandem, je ne sais plus. Et là, on peut mettre son profil et ses intérêts et se décrire un peu et on peut prendre contact avec des autres qui sont bien adaptés au profil qu'on a mis là-bas. Et comme ça, j'ai trouvé ma partenaire linguistique, mais c'était vraiment, vraiment un hasard et beaucoup de chance. Je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes de trouver quelqu'un qui, avec ça, marche vraiment bien. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer peut-être avec plusieurs personnes. Si la première tentative n'est pas intéressante, n'arrêtez pas tout de suite. Peut-être que ce sera la deuxième, la troisième ou la quatrième personne. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'était... Comment vous avez fait pour que ce soit régulier ? Parce que c'est souvent un problème. Vous vous êtes mis d'accord ensemble chaque semaine ? Un rendez-vous fixe ? Oui ? Oui, on a un rendez-vous fixe. C'est dans nos plans pour la semaine. Et on le fait vraiment régulièrement. Il y a peu d'exceptions. Et on le fait maintenant depuis plus d'un an. Et c'est vraiment... Oui, ça marche avec des horaires fixes. On ne peut pas le faire en se disant... On va voir quand on se rejoint la prochaine fois. Ça ne marche pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut vraiment que ce soit régulier et surtout éviter d'annuler, de faire trop d'exceptions pour que la régularité soit là. Et dernière question par rapport au tandem, est-ce que vous préparez d'une manière particulière chacun des rendez-vous ? Est-ce que vous faites quelque chose après le rendez-vous aussi ou pas ? Ça diffère. Ça diffère. Ça diffère. Parfois, oui, ça dépend du sujet dont on a parlé. Parfois, on se prépare avec un sujet fixe. Mais souvent, on se joint seulement pour bavarder et sans un sujet fixe. D'accord. Et on trouve toujours des thèmes intéressants. Oui, parce que vos deux profils correspondent bien en fait. Donc, vous n'avez pas de difficultés. Et est-ce que vous prenez des notes ou vous faites des recherches ou quelque chose après les rendez-vous ou pas ? Normalement, oui. Oui, parce qu'on remarque pendant les tandems, on remarque aussi beaucoup de fautes. Et moi, je note mes fautes, mais je fais souvent aussi des recherches sur le sujet dont on a parlé. Et ce sont des différentes choses, des films, des livres, etc. Ou quelque chose de la culture. Donc, on voit quand même avec tout ce que vous dites que vous avez une bonne immersion quand même dans la langue française. C'est-à-dire que chaque semaine, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'occasions de pratiquer, d'apprendre, de chercher. C'est chaque jour en fait ? Vous avez un programme chaque jour à peu près de ce que vous voulez faire ? Ce n'est pas vraiment un programme. Ce n'est pas vraiment un programme. C'est-à-dire qu'il faut lire dans ma langue maternelle. Et comme ça, je lis seulement un peu en français. Écoutez, ça marche mieux. Et j'ai aussi commencé à avoir des contacts régulières avec des autres étudiants de français. Et avec eux, j'échange des courriels ou je les vois sur un autre Skype normalement aussi une fois par semaine. Et ça s'est développé au fil du temps. Oui. Alors ça, vraiment, je voudrais insister là-dessus parce que c'est quelque chose que je dis souvent. Il faut vraiment être actif en particulier si vous voulez bien vous exprimer à l'oral. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas facile. Donc, il faut vraiment pratiquer régulièrement et aller à la rencontre des interlocuteurs francophones. Donc, le tandem, d'autres personnes peut-être moins réguliers qu'un tandem, mais disons des personnes à qui vous allez parler régulièrement. Pour ceux qui ont des problèmes avec l'expression orale, je pense que là, vous avez déjà pas mal de pistes avec ce qu'a dit Judith aujourd'hui. J'ai aussi publié un guide gratuit récemment avec 5 conseils pour l'expression orale. Je vous invite à le lire. Un des conseils, c'est justement d'aller à la rencontre des interlocuteurs francophones et d'être actif. Donc, là, on voit que Judith, vous êtes un excellent exemple de comment être très, très active dans votre apprentissage. Donc, avec les trois vidéos, vous nous avez vraiment montré qu'il y avait différentes manières, en fait, d'être autonome dans votre apprentissage. Parce que je veux préciser qu'en fait, vous êtes mon étudiante, mais beaucoup à distance, avec des fiches pédagogiques à distance. Donc, vous faites beaucoup, beaucoup de travail en autonomie avec moi et en autonomie seule. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant tout ce que vous avez mis en place. Je pense que vos conseils vont être utiles. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ceux qui nous écoutent et qui sont comme vous en train d'essayer de se perfectionner en français ? Le mot de la fin, peut-être, ou un dernier conseil, un dernier mot pour eux ? Mon dernier mot, c'est vraiment essayer de parler, essayer d'écrire. Faites des fautes, ce n'est pas grave. Et oui, c'est ça, le mot d'ordre, c'est aimer, c'est une faute pour moi. Et si on réussit à faire ça, on peut franchement parler avec des francophones et avec des autres gens qui parlent français. Oui, merci beaucoup. Et en plus, vous avez mis en application ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est la première fois que vous êtes dans une vidéo à parler en français. Merci infiniment parce que c'est un grand défi d'oser le faire dans une langue étrangère. Donc, encore merci, merci de partager. Je sais que ça va être très, très utile. Donc, vous qui nous regardez, si vous avez appris des choses de ces vidéos avec Judith, écrivez un commentaire en bas. N'hésitez pas à la féliciter, la remercier, dire ce qui vous a intéressé. Judith, vous pourrez regarder les commentaires, il y a bien moi aussi. Et alors, un très, très grand merci et puis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.